Avez-vous déjà pris un moment pour réfléchir à ceux dont vous avez vraiment besoin pour atteindre le bonheur ? Il semble que, peu importe à quel point vous essayez, ce sentiment tant désiré est toujours à portée de main, comme s'il jouait à cache-cache avec vous. Si vous vous identifiez à ce sentiment, aujourd'hui est votre jour de chance. Nous allons plonger dans le secret du bonheur, et je vais vous présenter dix précieux conseils inspirés des enseignements des maîtres stoïciens. Ces conseils vous guideront vers cet état de plénitude que vous recherchez tant. Alors préparez-vous, prenez votre cahier et votre stylo, car ce qui suit est vraiment essentiel. Commençons. La seule chose que je vous demande est de ne pas sauter cette vidéo en aucune manière. Si vous êtes ici, considérez-vous différent de la majorité. Considérez-vous comme une exception. Agissez maintenant comme tel, et ne sautez aucun chapitre. Allons-y. Point numéro 1. Santé mentale. Combien de fois négligeons-nous notre santé mentale, bien qu'elle soit essentielle à notre bien-être ? Pensez-y. Votre esprit est votre atout le plus précieux. Si vous ne le prenez pas en charge, tout le reste sera déséquilibré. Les stoïciens, avec leur sagesse ancienne, reconnaissaient la valeur d'un esprit serein. Grâce à des techniques telles que la méditation, l'introspection et une gestion consciente de nos pensées, nous pouvons atteindre une paix mentale libératrice. Cependant, cela ne signifie pas être constamment heureux. La vie, avec ses hauts et ses bas, nous apporte diverses émotions. La clé réside dans la manière dont nous gérons ces émotions. Il ne s'agit pas d'être emporté par la colère, la mélancolie ou la peur. Il s'agit plutôt de comprendre, de traiter et finalement de libérer ses émotions. Souvenez-vous que vous n'êtes pas l'esclave de vos émotions, mais le témoin lucide derrière elles. Un esprit équilibré reconnaît également quand il a besoin d'aide. L'autonomie est importante, mais nous ne sommes pas des êtres isolés. Chercher du soutien en temps de crise n'est pas une faiblesse, c'est de la sagesse et du courage. Établir des limites pour protéger votre bien-être mental est crucial, surtout dans un environnement qui demande constamment. Dans ce contexte, apprendre à dire non est un acte puissant et nécessaire. Priorisez votre santé mentale au-dessus des demandes externes. Après tout, vous ne pouvez pas donner d'un verre vide. Et n'oubliez pas, dans un monde qui idolâtre l'activité constante, le repos devient révolutionnaire. Que ce soit en méditant, en lisant ou simplement en se connectant avec la nature, donnez à votre esprit le repos qu'il mérite. Point numéro 2. Santé physique. Notre santé physique est la pierre angulaire sur laquelle tout repose dans notre vie. Pensez à votre corps comme au sanctuaire qui abrite votre esprit. Si ce sanctuaire s'effondre, comment votre esprit pourrait-il s'élever à sa pleine capacité ? Le stoïcisme nous exhorte à être des gardiens diligents de notre être. Et cela inclut bien sûr notre aspect physique. Reconnaître que prendre soin de notre corps n'est pas un acte de vanité, mais un acte de gratitude envers le système miraculeux qui nous a été donné. Un système qui, comme toute machine de précision, nécessite entretien et respect pour fonctionner de manière optimale. L'exercice, la nutrition et le sommeil sont les trois piliers fondamentaux de notre santé. Il n'est pas essentiel d'être un champion sportif ou un expert en bien-être, mais il est essentiel de reconnaître et de répondre aux besoins de votre corps. Trouvez cette activité physique qui allume votre passion, pas votre anxiété. En ce qui concerne l'alimentation, il y a une sagesse dans le dicton « Nous sommes ce que nous mangeons ». Les aliments influencent à la fois notre condition physique et mentale. Faites des choix qui nourrissent, pas seulement qui rassasient. Et en ce qui concerne le repos, dans une société qui célèbre l'activité constante, dormir suffisamment est devenu un acte subversif. Cependant, le sommeil n'est pas un signe de paresse. C'est un investissement en force. Il renouvelle votre esprit et votre corps, vous donnant la vitalité nécessaire pour relever les défis quotidiens avec détermination et joie. Un corps sain est votre allié dans l'odyssée vers le bonheur, vous donnant l'énergie pour atteindre vos objectifs, la ténacité pour surmonter les obstacles et la vitalité pour apprécier chaque instant. Point numéro 3. Développement personnel. Le développement personnel est un chemin passionnant vers une version optimisée de toi-même. Savais-tu que les stoïciens étaient de fervents défenseurs de la croissance personnelle ? Ils ne se limitaient pas à simplement lire un livre ou assister à un séminaire. Pour eux, il s'agissait d'un engagement quotidien, d'un style de vie. Ils croyaient fermement en l'idée que, quel que soit l'endroit où tu te trouves dans ta trajectoire, il y a toujours de la place pour grandir et évoluer. L'objectif est de comprendre qu'au-delà de ta situation actuelle, il existe une version de toi qui est plus résiliente, plus perspicace et plus éclairée, en attente d'être révélée. Mais le développement personnel va au-delà de simplement acquérir de nouvelles compétences ou élargir ta base de connaissances. Il implique également l'acte de désapprendre, c'est-à-dire te libérer de ses habitudes nuisibles, croyances qui te limitent et schémas de pensée qui ont été des obstacles dans ta vie. Je t'encourage à prendre un moment pour réfléchir et écrire sur les domaines dans lesquels tu sens que tu peux et veux t'améliorer. Cela peut être n'importe quoi depuis l'acquisition d'une nouvelle compétence, le renforcement de tes relations, l'augmentation de ta discipline ou simplement trouver plus de moments de bonheur. Une fois que tu as déterminé ces domaines, il est vital que tu établisses des objectifs clairs et tangibles. Et voici une partie essentielle. Agis. Le développement personnel n'est pas une simple contemplation, c'est un engagement actif. Il nécessite que jour après jour, tu te réveilles avec la ferme intention de te surpasser, que ce soit en te levant à l'aube, en faisant de l'exercice, en lisant, en pratiquant la gratitude ou en méditant. L'essentiel est que tu réalises des actions qui te poussent vers tes objectifs chaque jour. Et un détail fondamental célèbre tes réussites, peu importe à quel point elles peuvent sembler minimes. Chaque avancée est une victoire. Chaque défi surmonté renforce ta capacité d'adaptation. Et chaque jour est une nouvelle opportunité pour t'améliorer. Souviens-toi toujours que le développement personnel est un chemin continu, pas un point final. C'est cette constante évolution qui ajoute la touche magique et excitante à ce voyage. Chaque aube apporte une nouvelle occasion d'apprendre, d'évoluer et de nous perfectionner. Alors, plonge dans le processus, profite de chaque étape du chemin et continue à t'efforcer d'atteindre ton meilleur moi. Point numéro 4 But de la vie Le but de la vie est un sujet qui peut remuer notre intérieur et provoquer de profondes réflexions. Si à un moment donné, vous avez ressenti un vide ou qu'il vous manque quelque chose, il est possible que vous soyez à la recherche de ce but vital. Le stoïcisme suggère que le vrai bonheur ne réside pas dans la recherche de plaisir éphémère, mais dans la vie en harmonie avec un objectif supérieur, avec l'essence de la vertu. Vous pourriez vous demander « Comment identifier mon but ? » Étonnamment, la réponse est plus intuitive que vous ne le pensez. Il s'agit d'écouter votre voix intérieure. Vous n'avez pas besoin de forcer un but. Laissez-le plutôt se révéler à mesure que vous vous connectez avec vous-même. Réfléchissez aux activités qui vous absorbent complètement, aux causes qui allument votre passion ou aux conversations qui éveillent votre esprit. Dans ces expériences, votre but peut être trouvé. Avoir un but clair dans la vie agit comme une boussole vous offrant un chemin à suivre. Transformer les activités quotidiennes en étapes significatives vers une vision plus grande est le pouvoir d'avoir un but clair. Lorsque vous en avez un, les obstacles sont vus comme des opportunités d'évolution et les échecs comme des enseignements essentiels. Déterminer un but ne signifie pas toujours réaliser quelque chose de monumental. Cela peut être aussi simple et profond que d'être une lumière dans la vie des autres ou de perfectionner une compétence qui vous passionne. L'essentiel est que ce but résonne avec votre vrai moi. Et une fois identifié, il est vital de s'y engager pleinement. La constance et la dévotion seront vos compagnons de voyage. Face aux défis, souvenez-vous de la sagesse stoïcienne. Nous ne pouvons pas maîtriser le vent, mais nous pouvons ajuster nos voiles. C'est dans ce véritable but que vous trouverez un bonheur durable qui persiste au-delà des défis et des vicissitudes de la vie. Lorsque vous avancez dans la vie avec un but défini, vous ne faites pas seulement évoluer votre existence, mais vous illuminez aussi la vie de ceux qui vous entourent. Et y a-t-il quelque chose de plus enrichissant et complet que de contribuer au bien-être collectif ? Point numéro 5. L'art d'être ici et maintenant. Si vous y réfléchissez profondément, la pertinence de se connaître soi-même et de pratiquer la gratitude est immense. Ils sont comme le sol fertile qui nourrit notre bonheur. Cependant, leur véritable essence ne se manifeste qu'en intégrant un troisième pilier, être vraiment présent. Combien de fois avons-nous été esclaves des préoccupations de ceux qui viendra ou des ombres du passé ? Mais n'est-ce pas le présent le seul moment que nous avons vraiment ? L'ici et maintenant est la clé pour trouver la plénitude. En vous plongeant dans cet instant, vous réalisez que la vie, telle qu'elle est, est déjà un cadeau. Chaque souffle est un miracle, chaque rire est un trésor. Imaginez si nous pouvions voir chaque moment comme une œuvre d'art unique, faite exclusivement pour notre plaisir. N'est-ce pas là la façon la plus belle d'expérimenter la vie ? Être pleinement présent enrichit non seulement notre santé mentale, mais renforce aussi chacune de nos actions. En vous donnant entièrement à ce que vous faites, en écoutant de tout votre être, et en aimant avec une totale dévotion, vous expérimentez le véritable goût du bonheur. Mais comment établir cette connexion avec le présent dans un monde qui nous pousse constamment vers le futur ? C'est là que des outils comme la méditation et la pleine conscience prennent leur importance. Consacrer quelques minutes par jour à se concentrer sur votre respiration et à s'ancrer dans le présent peut transformer la façon dont vous vous reliez à l'environnement. Et ne sous-estimez pas la magie des petits plaisirs. Regardez un coucher de soleil, savourez un repas ou simplement sentir le vent sur votre visage. En vous plongeant pleinement dans ces moments, vous vous ancrez dans le présent, vous libérant des ombres d'hier et des anxiétés de demain. Réfléchissez à cela. Chaque instant que vous laissez passer sans l'apprécier est une occasion de bonheur que vous gaspillez. Alors, pourquoi ne pas embrasser chaque moment ? C'est votre vie, votre récit et votre voyage vers la vraie joie. Point numéro 6 Relation personnelle profonde Nous passons du domaine personnel à un domaine plus collectif en nous rappelant qu'au fond, nous sommes des êtres intrinsèquement sociaux. Une vie sans véritable connexion est comme un arbre sans ancrage. De véritables amitiés, un amour inconditionnel et des liens familiaux solides ne définissent pas seulement une vie pleine, mais la remplissent aussi de joie. En réfléchissant à nos souvenirs les plus précieux, nous trouvons souvent qu'ils sont saturés de moments que nous avons partagés avec ceux que nous aimons. Le stoïcisme nous introduit au principe universel. Fais aux autres ce que tu voudrais qu'ils te fassent. En essence, si vous voulez de l'amour, offrez de l'amour. Si vous cherchez du respect, donnez du respect. C'est une danse d'énergie où ce que vous émettez revient d'une manière ou d'une autre vers vous. Ce n'est pas un échange commercial, mais un cercle continu de bonté. Mais attention, cela ne signifie pas que vous devez vous sacrifier ou vous perdre pour les autres. Au contraire, pour établir des relations profondes, vous devez d'abord vous connecter avec vous-même. En vous connaissant et en vous aimant, vous pouvez offrir une version authentique de vous-même aux autres. Et c'est cette authenticité qui attire des relations sincères. Pensez à la dernière fois que vous avez eu une conversation profonde avec quelqu'un. N'était-ce pas libérateur ? N'était-ce pas comme si une partie de votre âme avait été touchée ? C'est le pouvoir des vraies connexions. Elles nous rappellent que nous ne sommes pas seuls dans cette aventure qu'est la vie. Elles nous offrent un soutien, une épaule sur laquelle pleurer et une main pour célébrer. Et dans ce voyage, elles deviennent le miroir dans lequel nous nous voyons nous-mêmes. Alors, chérissez ces relations, nourrissez-les et faites-en une priorité. Car en fin de compte, ce sont ces moments partagés qui définissent la richesse de notre existence. Point numéro 7 Gratitude Chaque aube apporte une nouvelle opportunité d'apprécier les petites merveilles que la vie nous offre. Mais pourquoi la gratitude est-elle si puissante ? Parce qu'elle redirige notre attention vers le positif. Au lieu de nous concentrer sur ce que nous n'avons pas ou sur ce que nous aimerions avoir, la gratitude nous invite à célébrer et à valoriser ce qui est déjà présent dans notre vie. Et non, il n'est pas nécessaire qu'il se passe quelque chose de monumental pour ressentir de la gratitude. Cela peut être quelque chose d'aussi simple que la chaleur du soleil sur ta peau, le bruit de la pluie qui tombe, ou une conversation authentique avec un être cher. C'est la reconnaissance constante qu'il y a quelque chose à être reconnaissant dans chaque petit détail. Établir une pratique quotidienne de gratitude peut radicalement transformer ta perception du monde. Tu peux commencer par quelque chose de simple, comme énumérer trois choses pour lesquelles tu es reconnaissant chaque matin ou chaque soir avant de te coucher. Avec le temps, cette pratique cultivera un sentiment constant d'appréciation, te rendant plus conscient des innombrables bénédictions qui t'entourent. Alors, la prochaine fois que tu sens qu'il te manque quelque chose, fais une pause et réfléchis à toutes les choses merveilleuses qui font déjà partie de ta vie. Tu te rendras compte que le vrai bonheur ne réside pas dans la recherche constante de plus, mais dans l'appréciation profonde de ceux que tu possèdes déjà. Si tu as commencé à explorer le terrain de la connaissance de soi, tu es déjà plus proche de comprendre ce que signifie vraiment être heureux. Nous vivons dans un monde qui nous bombarde constamment avec ce qui nous manque. Tu as besoin de ceci pour être heureux. Tu as besoin de cela pour te sentir complet. Mais que dirais-tu si je te disais que tu as déjà dans ta vie de nombreuses raisons de te sentir plein et heureux ? Imagine que chaque jour est une page blanche. Tu peux la remplir de plaintes sur ceux que tu n'as pas ou tu peux l'embellir avec des remerciements pour ceux que tu as. Sois reconnaissant pour tes échecs car ils t'enseignent. Sois reconnaissant pour les défis car ils te renforcent. Et oui, sois reconnaissant même pour tes tristesses car elles te rendent humains. C'est aussi simple que cela. Lorsque tu es reconnaissant, la vie te sourit en retour. Non pas parce que tu as obtenu plus de choses matérielles, mais parce que tu as découvert le trésor qui existait déjà dans ta vie. Point numéro 8. Connaissance de soi. Oui, je parle de regarder dans le miroir de l'âme et de découvrir qui tu es vraiment. Il ne s'agit pas seulement de connaître tes goûts ou tes aversions, il s'agit de comprendre tes impulsions les plus profondes, tes rêves les plus grands et oui, même tes peurs les plus sombres. Pourquoi cela est-il crucial ? Imagine essayer de naviguer dans une forêt épaisse sans carte ni boussole. C'est ainsi que se présente la vie sans connaissance de soi. Tu ne sais pas quelle direction prendre. N'importe quel chemin pourrait te mener à un précipice ou à un trésor. Mais lorsque tu comprends tes véritables besoins, valeurs et aspirations, tu as entre tes mains la carte et la boussole qui te guideront à travers la jungle de la vie vers ta meilleure version. Mais ce n'est pas un voyage facile et c'est bien qu'il en soit ainsi. Il n'aurait pas de sens si c'était le cas. Il faut du courage pour affronter tes insécurités et découvrir tes ombres. Tu peux découvrir des choses qui te dérangent. Et c'est bien. Dans chaque ombre, il y a une leçon et chaque leçon est un pas vers l'éveil personnel. La connaissance de soi te donne aussi le pouvoir de comprendre les autres. Lorsque tu sais qui tu es, tu deviens plus empathique, plus compréhensif parce que tu comprends la diversité des luttes humaines. Tu sais que chaque personne est aux prises avec sa propre forêt et tu commences à comprendre que chacun a sa propre carte et boussole ou leur absence. Alors, comment commences-tu ce voyage vers la connaissance de soi ? Méditation, réflexion, écriture de journal, conversation profonde avec des personnes de confiance et peut-être même une thérapie. Tout moyen qui te permet de regarder en toi vaut la peine. Consacre du temps chaque jour, même si ce ne sont que quelques minutes pour te connecter avec toi-même. Pose-toi des questions difficiles, affronte tes peurs, célèbre tes victoires, peu importe leur petitesse. Souviens-toi, le voyage vers le bonheur n'est pas un sprint, c'est un marathon. Et comme tout bon athlète te le dira, connaître tes limites, tes forces, tes faiblesses et tes objectifs est la clé pour franchir cette ligne d'arrivée. Point numéro 9. Générosité et bonté. La bonté et la générosité sont deux des pierres angulaires de la philosophie stoïcienne qui peuvent sembler contre-intuitives au début. Comment peut-il aider à ton bonheur de te concentrer sur les autres ? La réponse, mes amis, est profonde et puissante. La générosité et la bonté te libèrent. Imagine un instant que tu es dans un puits émotionnel, plein de stress, d'anxiété et de soucis. Maintenant, au lieu de rester coincé dans ce cycle, tu fais quelque chose de bien pour une autre personne. cela pourrait être aussi simple que de payer le café de quelqu'un derrière toi dans la file d'attente ou aussi grand que de consacrer du temps à une cause qui te tient à cœur. Que se passe-t-il ensuite ? Lorsque tu agis avec générosité et bonté, quelque chose de magique se produit. L'attention se détourne de toi et de tes problèmes et se concentre sur le bien-être d'une autre personne. Ce changement de perspective a le pouvoir de te libérer de tes propres peurs et soucis et te place dans un état de gratitude et de bonheur. Les stoïciens comprenaient que la véritable richesse ne se mesure pas en termes de biens matériels mais en termes de valeurs que tu apportes à la vie des autres. Il ne s'agit pas seulement de recevoir mais aussi de donner. Car dans l'acte de donner, nous trouvons un sens du but et de la connexion qui est difficile à égaler autrement. Mais voici le détail. N'agis pas avec générosité et bonté en attendant quelque chose en retour. Fais-le parce que c'est l'action correcte parce que cela élève ton âme et renforce ton caractère. Les stoïciens préconisaient de vivre selon la vertu et quoi de plus vertueux que de contribuer au bien-être des autres. Pratique la générosité et la bonté dans ta vie quotidienne. Cela peut être quelque chose d'aussi petit que de sourire à un étranger ou d'aussi significatif que de donner ton temps et tes ressources à une cause qui te tient à cœur. Tu verras comment ces actions non seulement enrichissent la vie des autres mais te remplissent aussi d'un profond sentiment de satisfaction et de joie. Si jamais tu te sens perdu ou découragé, souviens-toi que tu as ce pouvoir incroyable de faire le bien. Utilise-le. Grâce à la générosité et à la bonté, tu peux non seulement changer le monde autour de toi mais aussi transformer ta propre expérience de vie. Alors, chers amis, remplissons nos vies de générosité et de bonté et voyons comment le monde devient un endroit plus lumineux pour nous tous. Point numéro 10 Résilience et adaptabilité La résilience et l'adaptabilité sont les derniers gardiens de notre liste de principes stoïciens pour une vie plus heureuse. Ceux concepts sont le bouclier et l'épée du guerrier intérieur que nous portons tous en nous. Les anciens stoïciens nous enseignent que nous ne pouvons pas contrôler les circonstances extérieures. Nous pouvons seulement contrôler comment nous réagissons face à elles. Et c'est là que la résilience et l'adaptabilité entrent en jeu. Ceux principes sont comme l'air qui gonfle les voiles d'un bateau te permettant de naviguer peu importe l'état des eaux de la vie. D'abord, parlons de la résilience. Il s'agit de la capacité de se remettre des défis, de résister aux tempêtes émotionnelles et de continuer à avancer même quand tout semble être contre toi. Il ne s'agit pas d'être invulnérable mais de savoir comment se relever chaque fois que tu tombes. La souffrance est une école et la résilience est ton diplôme d'honneur. Maintenant, intrinsèquement lié à la résilience, nous avons l'adaptabilité. L'adaptabilité est la capacité de s'ajuster à de nouvelles conditions, d'être comme l'eau qui coule, trouve de nouveaux chemins et s'adapte à son nouvel environnement. Dans un monde en constante évolution, l'adaptabilité n'est pas une option, c'est une nécessité. Si tu veux être heureux, tu dois être à la fois résilient et adaptable. Quand tu fais face à des difficultés, utilise ta résilience pour maintenir ta force intérieure et ton adaptabilité pour trouver de nouvelles manières de relever les défis. Ne te rends pas, ne stagne pas, coule et continue d'avancer. En appliquant ce duo de principes avec un sens de l'urgence dans notre vie, chaque obstacle devient une opportunité de croissance, chaque défi devient une nouvelle aventure. Si quelque chose ne se passe pas comme prévu, adapte ton parcours mais n'abandonne jamais ton noyau résilient. Il s'agit d'une danse entre la flexibilité et la fermeté, entre être comme le bambou qui se plie mais ne se brise pas et être comme le rocher qui résiste à l'assaut des vagues. Amis, adopter la résilience et l'adaptabilité, c'est adopter une vie de pouvoir personnel, de joie et de liberté. Ne laisse pas les revers te définir au lieu de cela, permets-toi d'apprendre, de t'adapter et de continuer à avancer. En fin de compte, le vrai triomphe est la personne que tu deviens dans le processus. Ce sont les dix piliers stoïciens qui peuvent transformer ta quête du bonheur en un voyage d'auto-découverte, de sens et de bien-être profond. Si tu sens que cette vidéo t'a apporté de la valeur, qu'elle a touché une corde de ton être ou t'a donné au moins un soupçon de clarté dans le chaos de la vie moderne, alors tu as obtenu exactement ce que nous espérions t'offrir. Rappelle-toi, le bonheur n'est pas un but à atteindre, mais un état d'être qui se cultive à travers la compréhension profonde de soi-même et du monde qui nous entoure. Dans chacun de ces dix points, il y a toute une vie d'exploration et de croissance. Il ne s'agit pas de perfection, il s'agit de progrès, d'être un peu meilleur que hier et un peu plus sage pour demain. Attends, attends, avant de partir, je veux te demander si tu sens que ce contenu a résonné avec toi. N'oublie pas de liker la vidéo, de la partager avec tes amis et ta famille et de t'abonner pour ne pas manquer plus de contenu qui t'aide à grandir, à aimer et, le plus important, à être heureux. Jusqu'à la prochaine, guerriers de la vie, restez forts, restez sages et surtout, restez heureux. Sous-titrage Société Radio-Canada